FM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On vous emmène au cœur d'une salle de marché, la salle des marchés de Fastea Capital à Nantes. Thibaut François nous y attend. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. On a reculé la semaine dernière sur le CAC pour la première fois en un peu plus d'un mois et on semble vouloir continuer à reculer, moins 0,2% encore aujourd'hui Thibaut. Oui, ça va être plutôt une semaine quand même assez calme. On a eu deux semaines dédiées aux banques centrales avec la BCE et la Fed. En plus on a les fêtes fastecales en fin de semaine, vendredi ce sera férié, lundi aussi. Donc on s'attend plutôt à une semaine calme avec des volumes de plus en plus faibles au fur et à mesure de la semaine. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de la volatilité. Bien au contraire, généralement quand il y a peu de volume, on a une volatilité qui est assez importante. Mais peu d'indications à attendre de la tendance globale de cette semaine. En tout cas, on ne peut pas extrapoler par rapport à la tendance que l'on aura dans les prochains mois. Oui, très peu d'indicateurs macroéconomiques de premier plan. Très très peu, ce sera surtout demain les principaux indicateurs avec les indices IFO et ZU allemands du mois de mars. Donc un CAC 40 en très légère baisse de 0,18%. Et on le disait dans le journal à l'instant, un nouvel entrant dans ce CAC 40, c'est Sodexo. Sodexo qui du coup en profite et gagne un petit peu de terrain en ce moment. Oui, tout à fait. Sodexo retrouve le CAC 40 dix ans après. C'est les bizarreries de notre indicateur de référence, le CAC 40. Généralement, les sociétés sortent plutôt sur des mauvaises nouvelles. Elles rentrent plutôt sur des bonnes nouvelles quand la capitalisation boursière s'est bien appréciée. C'est aussi pour ça que notre CAC 40 par rapport aux différents indices mondiaux est plutôt à la traîne. On a du mal à être un petit peu stable sur ceux qui arrivent et ceux qui sortent du CAC 40. En tout cas, c'est une belle opération pour Sodexo. C'est toujours mieux d'être dans le marché. Maintenant, Alstom sort du CAC 40. Ça ne veut pas dire que la vie hors CAC sera détestable pour Alstom. En tout cas, on a vu que la sortie de Peugeot avait fait du bien à l'action. Et on espère que le groupe Alstom va retrouver le CAC 40 assez rapidement. Alstom qui, aujourd'hui, vous le disiez, sort du CAC 40, qui perd 0,6% alors que Sodexo, nouvel entrant, gagne du terrain. Plus 0,4, c'est l'arbitrage du jour. Du nouveau également dans le secteur des télécoms et notamment dans le feuilleton Vivendi, Télécom Italia. Oui, ça continue. Ça continue. Le patron de Télécom Italia, a priori, a jeté l'éponge. Vivendi, on sait que la stratégie de Vivendi est assez claire. Ils veulent désendetter le groupe Télécom Italia. Pourquoi pas éventuellement le fusionner avec Orange ? En tout cas, sortir du Brésil, a priori, le patron de Télécom Italia n'a vraiment pas cette stratégie. Et c'est vrai que, normalement, il devrait céder sa place prochainement sur fond de stratégie. Et Vivendi semble avoir eu raison sur ce coup-là. Donc, forcément, les rumeurs vont partir à la hausse. On parle notamment de Team Mobile qui pourraient être sortis pour le Brésil. Et éventuellement, d'une fusion avec Orange dans les prochains mois. Raison de plus pour suivre ce secteur télécom en bourse. C'est plus un dernier mot aussi sur AXA qui va changer de patron. Son emblématique PDG Henri Decastre va quitter ses fonctions le 1er septembre. L'annonce a été faite ce matin. Exactement, exactement. Effectivement, ce n'est pas une surprise totalement parce qu'effectivement, il y a un plan stratégique qui va être annoncé au mois de juin, un plan stratégique à 5 ans. Donc, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait du changement. Là, le groupe a pris les devants. Thomas Beobel, qui est un patron d'AXA, va prendre la direction générale. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ça non plus. Et on va séparer les postes de président et de directeur général une fois qu'Henri Decastre sera parti. Exactement, exactement. Et puis, on va en savoir plus effectivement au mois de juin lors de l'annonce du plan stratégique à 5 ans. On parle même maintenant d'Henri Decastre qui est pressenti chez HSBC Monde, ce qui ne serait pas forcément un mauvais rebond. AXA qui ne pâtit pas de cette annonce du départ à venir d'Henri Decastre au mois de septembre. AXA aujourd'hui progresse, surperforme en hausse de 0,6%. Voilà le panorama de cette séance pour ce début de semaine dans le rouge. Merci beaucoup Thibault François depuis Fastia Capital. Cédric. Et le CAC 40 qui est en petit repli moins 0,1% pour le moment. BFM Business, intégrer le plan.